Rémi Pelletier, j'ai 28 ans. On s'est installé en 2020. On exploite une vingtaine d'hectares en bio avec une majorité de prairies naturelles. On va avoir quelques hectares de culture sur lesquelles on va faire du trèfle, un peu de blé, un peu de métaille pour l'alimentation des bêtes et on va essayer cet automne du seigle pour faire de la paille pour la perche. Donc en parallèle, tu as l'activité des chevaux ? Oui, donc moi c'est Sarah Guimaud, je suis enseignante d'équitation. Je suis sur la structure aussi en bio et le but ça va être d'avoir une ferme qui est multi-atelier, multi-activité, pour que ce soit logique et pertinent et qu'on s'inscrive dans un réseau local, notamment grâce à la perche. On a rencontré Jeff de la perche un peu par hasard. C'est une opportunité intéressante puisque le seigle ça va s'inscrire dans une rotation globale avec d'autres cultures et le fait de valoriser la paille, ça nous assure un débouché qui est fiable en fait en bio. C'est ce qui nous paraît le plus intéressant, c'est de trouver comment valoriser nos produits. Donc voilà. Surtout sur des aériales que tu n'as pas forcément l'habitude de cultiver. Et puis après, la question ça va être de valoriser aussi la graine de seigle. Et là, on réfléchit peut-être du débouché au niveau des chevaux, peut-être sous forme de friandises ou d'alimentations à réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada